Bonjour, je m'appelle Mathieu Jeannin et j'ai envie de vous faire partager ma pensée socio-anonomique du jour. La démocratisation du contenu continue son avance inexorable. Ce changement de paradigme fait éclater les médias et diffuseurs traditionnels en d'innombrables plateformes et médias personnels, à l'exemple de ce blog. Au même temps qu'éclate l'audience globale traditionnelle en une multitude de niches, chaque personne et chaque marque peut désormais se positionner en tant que fournisseur de contenus uniques et universellement disponibles grâce à la technologie du World Wide Web. En tant que fournisseur d'informations ou d'analyses exclusives dont nous sommes les uniques détenteurs, nous disposons d'un pouvoir et d'une audience potentielle auprès des autres internautes qui s'intéressent au même sujet que nous. Les médias sociaux nous poussent à nous extérioriser, à sortir des informations de nos cerveaux pour les transmettre aux autres et les faire profiter de nos expériences de vie, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. Cette mutation n'est pas facile, surtout pour les Suisses, qui sont souvent considérés comme peu extravertis et aimant faire profil bas. Pourtant, le fait de s'exprimer publiquement relève du processus démocratique dont chaque élvète est fière. La Landsgemeinde d'hier cède de plus en plus le pas aux réseaux sociaux. Je ne suis pas le seul à constater ce phénomène si l'on en croit l'explosion de l'utilisation du réseau Facebook par nos politiciens suisses en ce moment. Il s'agit d'apprendre à partager ses connaissances sans pour autant faire preuve de vanité et de voyeurisme. Ce n'est pas facile et certains y parviendront mieux que d'autres. Mais il s'agit d'essayer et de comprendre que l'investissement d'une heure par jour pour faire profiter sa communauté de sa valeur ajoutée est un investissement qui payera à terme sous forme de reconnaissance, de retour de services, de mandats ou peut-être de nouvelles propositions professionnelles. Les générations suivantes qui intègrent les médias sociaux dès leur naissance n'auront pas de peine à intégrer cette nouvelle donne. Pour ceux qui sont nés avant la création du World Wide Web, dont je fais partie, le chemin est plus escarpé. C'est une raison supplémentaire pour s'encorder et tenter cette nouvelle voie qui s'offre à nous. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à demain pour une nouvelle pensée socialnomique du jour. Merci. Merci.